Bienvenue à Sport30, mesdames, messieurs. À la une, les Alouettes accueillent les Rough Riders au stade Percival Molson et tentent de signer une troisième victoire de suite. Déjà privés de William Stanback, les Alouettes doivent également se débrouiller sans le car arrière Cody Fajardo, qui n'est pas en mesure d'amorcer le match en raison d'une blessure, et les remplacer par Caleb Evans. Vincent Moss ne perd pas de temps pour s'appuyer sur les qualités athlétiques de son nouveau car arrière. À son tout premier départ avec les Alouettes, Evans réussit une excellente course pour un gain de 28 verges dès la première séquence à l'attaque des Alouettes. Quelques jeux plus tard, Evans complète lui-même le travail avec une faux filade du corps. Il inscrit son deuxième toucher de la saison. Montréal mène 7 à 3 après un quart. En absence de stand-back, c'est Walter Fletcher qui obtient l'occasion de se faire valoir. Limita seulement 15 verges en un match cette saison, Fletcher se met en évidence en début du deuxième quart. Il utilise sa vitesse et profite de bons blocs pour récolter 68 verges sur une passe-piège. Tout comme au premier quart, c'est Evans qui met la touche finale à la séquence. Le quart inscrit, son deuxième toucher au sol du match. Les Alouettes prennent les devants par 11 points. Le vis-à-vis d'Evans est Mason Fine, mais son match prend fin plutôt que prévu. En fin de deuxième quart, Fine se blesse à une jambe sur cette course. Il quitte le match remplacé par Jake Doologala. Ce dernier avait tenté seulement cinq passes dans la Ligue canadienne avant ce match. Et la défense des Alouettes profite de son manque d'expérience. Kibion Anto intercepte sa deuxième passe et ramène le ballon en territoire des Riders. C'est sa deuxième interception de la saison. Mais Montréal est incapable d'en profiter. Evans n'a pas autant de succès avec son bras qu'avec ses jambes. Sa passe à l'intention de Tiderskneed est télégraphiée. Maury Henderson réussit l'interception. Mention spéciale quand même à James Stock pour le violent plaqué. 17 à 3 Montréal à la mi-temps. Evans se rattrape toutefois de belle façon en tout début de troisième quart. Evans profite d'une bonne protection. Il lance le ballon au centre. Et c'est capté! Austin Mack! Mack est toujours debout. Et il s'en va vers l'élite de Comté. À la ligne de 5. Bingo! Touché! Austin Mack! Vous avez entendu David, Evans lance à Austin Mack qui s'occupe du reste. Sur sa première réception de la soirée, le receveur franchit 56 verges pour son troisième majeur de la saison. Un premier depuis le 23 juin. Les Alouettes ont allé devant par trois touchers. L'attaque montréanaise s'en donne à coeur joie après Régis Sibassou la semaine dernière. C'est au tour de Joshua Antwi d'inscrire son premier toucher dans la Ligue canadienne. Grâce à une très belle course de 19 verges, les Alouettes inscrivent 30 points dans un match pour la deuxième fois cette saison. La défense se joint à la fête au début du quatrième quart. Avery Ellis fait perdre le ballon à Dolo Gala. Paris Beverett le récupère et se rend facilement jusque dans la zone des buts. Les Alouettes l'emportent facilement 41 à 12. Antwi est le premier demi-offensif canadien des Alouettes à inscrire un toucher au sol depuis Ryder Stone en 2018. Donc, troisième victoire de suite des Alouettes et de façon convaincante à part ça. Sans plus tarder, on retrouve Mathieu Proulx et son équipe pour l'analyse de cette rencontre. Messieurs? Merci, Pat. Effectivement, c'est toute une victoire pour les Alouettes de Montréal. Victoire convaincante. Ça faisait longtemps qu'on les avait vus dominés comme ça ici au Stade Percevon-Montsuit. C'était le party dans la place. On a passé le KO tôt dans le match et l'adversaire était vraiment terminé. Il faut parler de Caleb Evans. Nouvelle de dernière minute. On a appris juste avant le match. On ne savait pas trop, finalement. C'est lui qui a eu le départ. Bon plan de match de Jason Moss. Taillé sur mesure pour Evans afin d'avoir du succès. Oui, c'est sûr que pour nous, on l'a su à la dernière minute. Mais Jason Moss avait bien préparé le match durant la semaine de préparation. Il avait un plan de match excellent. Il a gardé Caleb Evans dans ses forts, dans sa zone de confort. Il l'a mis dans des situations où on savait ce qu'il était capable de faire. Il n'allait pas nous mettre dans le trouble. Il y a une seule situation où on peut lui reprocher d'avoir été à l'extérieur du plan de match et l'ancienne interception près de la zone de but. Mais sinon, on l'a seulement demandé de lancer le ballon 13 fois. Il a été efficace avec le ballon. Il a eu une passe de toucher à un bon moment. Il y a deux faux clats qui ont mené à des touchers. Il a amené une dynamique additionnelle avec ses jambes, avec le jeu au sol. Il a bien performé pour les deux. Oui, vraiment. Il a eu une erreur, mais je vais... On va lui donner une erreur. Je vais gérer ça, une erreur. J'ai pas de problème. Caleb Evans est arrivé en renfort. Il a eu une semaine courte de préparation. Et il a géré le match de la bonne façon. Il a fait cette erreur-là, mais sinon, il a pas pris de chance. Aussitôt que sa première lecture n'était pas là, il n'hésitait pas à courir avec le ballon. Il a couru 11 fois. Des bonnes courses. Il a cherché beaucoup de premiers jeux. Il a gardé l'attaque sur le terrain. On a été capable de mettre des séquences sur pied. C'était toute beauté. Oui, puis même de ses 13 passes. Plusieurs passes, c'est juste débarrasser du ballon à l'extérieur du terrain. Donc, pas d'erreur. Walter Fletcher remplacé William Stanback. Stanback qui revenait, lui, ou du moins, qui avait eu sa première performance de plus de 100 verges au sol la semaine dernière. Fletcher a vraiment pas déçu. Il a saisi son opportunité, Bruno. Vraiment. Puis on se rend compte, il est complètement différent de William Stanback, mais pas moins productif. Dès le début du match, sur la première séquence, je pense qu'il a porté le ballon cinq fois. Donc, on l'a tout de suite impliqué. Et il a répondu avec des belles courses, dont celle-ci sur une passe royale de 68 verges. Le plus gros jeu du match, c'est Fletcher qui l'a réalisé. Vraiment, ce gars-là vient de se mériter, je pense, une place dans l'alignement pour les prochains matchs. Il ne peut pas vraiment sortir ce gars-là. Bien, c'est ça. J'ai l'impression que sa performance d'aujourd'hui va créer des beaux problèmes pour Jason Moss. Comment qu'on l'insère dans l'alignement? La raison pour laquelle il n'était pas dans l'alignement, ce n'est pas parce qu'il était mauvais, c'est parce qu'il était un peu victime du ratio. Là, avec la performance d'aujourd'hui, je pense qu'on va devoir trouver… Il y a un Américain qui, un coup par d'autre, peut-être, qui va devoir s'asseoir parce qu'il faut garder Fletcher sur le terrain. Absolument. Parlons de l'unité défensive qui a été, encore une fois, Dany, intraitable ce soir. Face à des quarts substituts et un troisième quart, même vraiment, on a été irréprochable dans le match. Oui, une autre solide performance de la défensive. On continue le momentum. Je pense que depuis Calgary, la fin du match, Hamilton, malgré l'institution, les nouveaux joueurs, la défensive continue de bien performer. On a dérangé les carrières aujourd'hui. On s'est rendu à eux autres. On a rendu leurs tâches difficiles. On a complété autour de 50 % de pourcentage de passes complétées. Ça n'a pas été facile pour eux autres. Après ça, on s'est rendu à eux autres. Des sacs du corps, des revirements. Dans la sorte, on a fait un bon travail à la défensive. Oui, définitivement. Fait ce que tu dois faire contre des corps, deuxièmes et troisième corps. Et on mette la pression, les dérangés, prendre des décisions rapides. Les défensifs ont été sensationnels. Tout un match de la part des Alouettes défensives. Chapeau aux jeunes qui se sont levés. Chapeau aux substituts. Chapeau à Noltharp également pour un excellent boulot. Du coup, défensif, c'est vraiment une victoire d'équipe ce soir du côté des Alouettes. Et on s'amène en confiance pour le match la semaine prochaine face aux Rouges et Noirs d'Ottawa. Merci les gars. On retourne à Patte en studio.